Pour ce qui concerne le vecteur vitesse, il faut savoir que le vecteur vitesse V, c'est tout simplement la dérivée du vecteur position OM. Donc, pas la peine de faire pour l'instant la démonstration parce que notre objectif c'est de vous aider, de vous donner directement l'information qui sera vraiment très utile. Donc pour voir la démonstration, il y a pas mal de démonstrations, vous pouvez voir votre manuel, il y en a la démonstration, ça c'est sûr. Donc, le vecteur vitesse V, c'est tout simplement la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. C'est la dérivée, c'est le changement de OM par rapport au temps. Donc, ce qui va donner, ce n'est qu'une dérivée. Donc, dOM sur dt, c'est tout simplement. Donc, à savoir que OM, puisque OM c'est X suivant I, plus Y suivant J, plus Z suivant K, le DOM sur dt, c'est tout simplement DX sur dt suivant I, plus DY sur dt suivant J, plus DZ sur dt suivant K. Bon, si c'est mal compris, c'est très simple, c'est pas sorcier. Donc, voyez-vous bien, je fais tout simplement D sur dt. Ça, c'est la dérivée par rapport au temps. OM. A savoir, bien sûr, pour ce qui concerne les vecteurs position, il faut savoir que le X, le Y et le Z sont des fonctions temporelles. C'est-à-dire que ce sont des fonctions du temps. Voilà. Je peux écrire ça, X de t, plus Y de t, X de t suivant I, plus Y de t suivant J, plus Z de t suivant K. Voilà, c'est comme ça qu'on peut l'écrire. Donc, DOM sur dt, voilà, c'est tout simplement. Donc, je fais ici D sur dt et j'écris mon OM. C'est juste pour que vous compreniez bien. Donc, j'écris ici XI plus YJ plus ZK. C'est bien ça. Donc, on fait entrer D sur dt pour, là, et là, et là, voilà. Donc, on va obtenir DX sur DTI plus DY sur DTJ plus Z sur DTK. Donc, c'est pour cette raison que c'est ça. Donc, pour un petit peu, pour ne pas toujours écrire le D sur dt, pour réduire, pour simplifier l'écriture, donc là, pour l'instant, je vais écrire CDX sur DTI plus DY sur DTJ plus DZ sur DTK. Donc, pour simplifier un petit peu l'écriture, qu'est-ce qu'on met ? Donc, le D sur dt, ça se réduit à un point. C'est-à-dire qu'on met ici X point. Bon, ça, c'est valable qu'en physique, en mathématiques, on n'utilise pas ça en maths. Bon, les physiciens, ils peuvent ajouter des choses s'ils veulent. Donc, X suivant Y plus Y point J plus Z point K. Voilà. C'est tout simplement ça, c'est très simple. Donc, le vecteur accélération A, c'est tout simplement la dérivée du vecteur vitesse V. Donc, le vecteur accélération A, c'est tout simplement DV sur DT. Donc, la même chose. Bon, je vais vous écrire ce que ça donne et je vais expliquer. Donc, ça va donner tout simplement D de X sur DT2 suivant Y plus D de Y sur DT2 suivant J plus D de Z sur DT2 suivant K. Donc, c'est ça ce que ça donne. Bon, si vous n'avez pas compris, on va expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que A, c'est tout simplement DV sur DT. Donc, le V, on connaît déjà son expression. C'est tout simplement ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout simplement D sur DT et on écrit notre V tout juste là. Donc, c'est tout simplement DX sur DTi plus DY sur DTj plus DZ sur DTk. Voilà qui est très très simple. Donc là, on fait entrer notre dérivé ici et ici et ici. Ce qui donne. Donc, je vais tout simplement vous écrire là. Donc, si je fais entrer D sur DT ici par exemple. Bon, elle va rencontrer un autre D sur DT. Alors, il va... Donc, c'est ce qui va se produire. Là, en effet, ce n'est pas la multiplication que vous connaissez. Mais c'est justement la dérivée seconde. Ce qui veut dire... C'est pour cette raison qu'on prononce D2. On ne prononce pas D2. C'est pour dire que c'est la dérivée seconde. Et là, DT2. Bon, là, on peut dire DT carré. Mais là, on dit D2. Et là, on peut dire DT carré. Voilà. Donc, pour faire ça, il suffit pour chaque... Chaque... Chaque ce que j'ai là. Faire D2 sur DT2. C'est-à-dire que D2 sur DT2. Mais n'oubliez pas notre chair X. Donc, X suivant Y. Normalement, par analogie, c'est la même chose pour les autres. C'est-à-dire D2Y sur DT2 suivant J. Donc, D2Y sur DT2 suivant J. Plus D2Z sur DT2 suivant K. En toute simplicité. Alors, pour simplifier aussi l'écriture comme on a déjà dit précédemment. Donc, ici, on a ajouté juste un point. Là, pour la dérivée seconde, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout simplement X de point. Donc, X de point suivant Y, plus Y de point suivant J, plus Z de point suivant K. Donc, ici, on obtient le vecteur accélération A. J'espère que ça, c'est bien clair. Je l'espère bien. J'espère que ça, c'est bien clair.